C'est déjà d'une extrême complexité et qu'il est bizarre, puisqu'il y a quelques semaines peut-être, quelques jours, il nous a expliqué que, ça y est, l'OTAN, il oubliait que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, on n'en parlait plus. Il ramène le dossier de l'OTAN aujourd'hui en parlant aux étudiants de Sciences Po. Tout ça ne me paraît pas raisonnable. Il faut, si on peut, réussir à trouver, ça ne va pas être facile, une espèce de protocole qui permette déjà d'arrêter... L'assacre des civils. L'assacre des civils, etc. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Il y en a d'autres qui en rajoutent beaucoup, c'est les Américains. Et on ne sait pas très bien quel est leur objectif. Quand on vote, je crois que ça a été fait hier ou ce matin, 40 milliards, combien ? 45 milliards d'aides, bravo, à l'Ukraine, bravo, mais c'est quel objectif ? En réalité, c'est l'Amérique qui poursuit ses buts de guerre, son but de guerre. Faire la peau de Poutine, c'est possible, je n'en sais rien. A fait lier à la Russie, c'est sûrement vrai. Pourquoi pas ? Juste un petit problème, c'est que c'est l'Ukraine qui paye en vies humaines et en réfugiés. Et en atrocité. Tout ça me paraît, et je trouve que Biden et Zelensky devraient être un peu plus prudents dans leur expression publique. Pour autant, je n'ai pas une once de générosité à l'égard de l'attitude de Poutine et de l'attitude qui est la sienne en Ukraine. Mais si on veut essayer de s'en sortir, ce n'est pas la peine. Si on rajoute des milliards, on va rajouter des milliards. La guerre va durer pendant dix ans. Si c'est ce que l'on souhaite, on est bien parti pour. Il faut qu'on trouve une solution et qu'on le veuille ou non. Alors, je vais me faire agonir, mais qu'on le veuille ou non, c'est la zone d'influence russe. Regardez comment les Américains ont réagi quand on est allé les chatouiller à Cuba et même au Chili. Alors, il faut trouver une solution qui permette à l'Ukraine, qui veut entrer dans l'Union Européenne, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est impossible. On ne sait même pas quel sera le régime politique et si M. Zelensky sera encore au pouvoir demain. Donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. Je réclame le silence un peu dans les rangs et que les diplomates travaillent. Alors, juste un petit mot d'Alexandre Chauvin.